Donc là on est sur Pomerol, on peut voir à gauche, là, il y a tout, les pétrus, au fond, là-bas, on peut voir les pins, etc. Donc l'ensemble de Pomerol, soi-disant un terroir, on va regarder ce qu'il y a là, donc une vigne qui va être, un terrain qui va être replanté, et bien ils ont tout simplement ramené des cailloux. Les cailloux qui ne sont pas d'origine d'ici. Quand on regarde au sol, là, on voit bien les cailloux qui ne sont pas du tout du terroir de Pomerol, à côté il n'y en a plus. Ils ont porté les vignes là-dessus. Que penser de ça ? Regardez, on se regarde à gauche et à droite, donc là vous avez plein de cailloux, et là sur le vignes du oisin, il n'y en a pas. Bon, ici il y en a quelques cailloux, ça c'est le vrai, quelques gros cailloux comme ça, il n'y a pas les petits cailloux comme ici, qu'ils ont ramené. Donc voilà. Hier, votre fils m'a fait un petit tour du coin, et c'est vrai que vous avez des châteaux prestigieux autour, et j'ai vu, on a vu un sol, un terroir, donc il y a dû avoir, je suppose que les vignes ont été arrachées. Ils ont retravaillé la terre, et ils ont ramené des cailloux, roulés, ou je ne sais quoi. Oui, il y avait des brévières quoi. Ouais, voilà. Bien sûr. Donc, j'avais eu, moi tout de suite, je me suis dit, mais c'est quoi, on crée un terroir, on crée... Oui, c'est ça. C'est ça, on... Ils sont sur les plus beaux sols de Pomerol. Oui, parce que là, je me souviens, on était sur entre... Bon, en face on voyait les pains, à gauche on voyait... Le pain. Le pain, pardon. Ouais, ouais. Il y avait Pétrus, et puis machin, enfin bref. Tout là, on est dans le coin, enfin on dit, les gens disent haut, le haut de Pomerol, le plateau. Donc, c'est vrai que historiquement, on fait du vin depuis... Ah, mais c'est le plus beau sol, hein, nous à chaque fois, c'est toujours la cuve de base, et bien ça peut être... Enfin, c'est des sols très précis ici, quoi. La cuve qui va servir au plus grand vin, elle est à l'aveugle, de toute façon, c'est sur ce sol-là qu'elle sort. Et là, ils sont sur les plus beaux sols, et dans leur tête, c'est passé bien. Donc, on va faire des drainages monumentaux, on va amener des tas de trucs, on fait intervenir des engins de travaux publics monumentaux, etc., etc. Il y a les pompes de relevage pour évacuer l'eau, enfin, un cinéma invraisemblable. Alors que, ce qu'il faudra voir, c'est l'humilité de prendre la Terre d'ici comme elle est, avec son équilibre particulier, et de faire le mieux possible, enfin, de faire ce qu'on peut faire ici, avec ce terroir tête qu'il est. Alors, compenser, je dirais, enfin, rectifier à la main, mais pas s'imaginer qu'on va... Tout modifier ? Le comment, le créateur... Dieu, Dieu le créateur, quoi. L'idée, c'est ça, quoi, finalement, c'est... On a les moyens, on a l'argent, putain, on va te faire le terroir parfait. Voilà. Piloté, peut-être, même, c'est... Avec un central... Non, c'est la cybermigne, quoi, tu vois. Moi, ça m'a choqué, j'étais... Ça m'a vraiment choqué de voir ça. J'ai appelé l'INAO, moi, hein. J'ai appelé l'INAO, j'ai dit, monsieur, mais c'est autorisé, ça ? Il m'a dit, mais le drainage est une pratique traditionnelle. Alors, oui, le drainage est une pratique traditionnelle, mais attends, là, c'est pas le petit drainage, tu vois, il y a une petite bouillère, donc... Oui, on va modifier un petit peu. Alors, là, c'est le quadrillage d'une parcelle, avec des drains à 1m50 de profondeur, des tonnes de graves, des camions, des camions, des camions, etc. C'est invraisemblable, quoi. Une débauche, une orgie de moyens, avec cette idée qu'on allait créer le terroir parfait, quoi. Et total, bon, ben, tu vois, quand tu vois la gueule des vignes 5 ans après, tu t'es dit, le crime ne paye pas. Ouais, mais c'est dommage, moi, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage, en plus, ouais. Ah, ouais, 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 c'est... C'est... Mais bon, peut-être qu'un jour, ça leur... Oui, non, mais de toute façon, c'est pas compliqué, hein, c'est-à-dire que tu vois la gueule des vignes, hein, moi, je peux t'en montrer, c'est ma sacre à la tronçonneuse. T'as des vignes qui, en 10 ans, elles ont du mal à arriver au... Enfin, au fil de l'eau, quoi. Elles sont vers pâles, enfin, bon, je sais pas... Tu vois, quand tu commences à bouleverser un sol, tu sais plus ce qui arrive, quoi, après... Mais c'est pas...